Allo guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis tombée sur un petit passage d'un podcast où on a une personnalité américaine de candidat de télé-réalité, Bad Girl Club pour ceux qui le reconnaissent et en fait elle a suivi aussi, Megan James, qui a parlé justement qu'elle a assisté à divers événements de Didi. Oui, concernant ce qui arrive, beaucoup osent même plus affirmer que oui, ils ont assisté parce qu'il est la bête noire maintenant de Hollywood, mais elle, elle a dit qu'elle assistait à ces événements-là. Donc, dans ces événements-là, finalement, tu as le choix de savoir si tu veux rester au after-dirty party, au moment, le after party, où il y a tous les endroits un petit peu plus clairs, un peu plus d'un autre niveau, ou si tu viens dans l'événement pour assister à son événement. Et elle parle, elle parle et puis c'est intéressant d'entendre son avis parce qu'actuellement dans l'Hollywood, plus personne n'ose dire qu'ils ont assisté à Didi. Ils sont tous, ils ont peur parce que c'est à cause du public aussi, de leur fanatique, je peux imaginer. Et on va écouter un peu cette version d'elle qui nous parle justement qu'elle a assisté aux événements de Didi. C'est parti. 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 Je vous ai mis un bon décompteur, alors elle annonce un bord de son passage. Elle dit « oui, dans les événements Didi, ça commence vers 9 heures, ça peut finir vers 3 heures du matin. » En vrai, c'est comme les heures de night club et de club, de soirée. C'est sûr qu'elle, elle vient dans l'événement et vers minuit, 1 heure, elle quitte et elle va faire sa route et c'est sûr d'autres personnes qui restent plus longtemps, c'est le after party. Et là, ça se dégénère et tout ça, dépendant de c'est quoi que tu recherches dans l'événement. Donc, elle, elle explique que l'événement, quand tu arrives là-bas, le monde essaie de maintenant de dire, c'est le démon. Dès que tu arrives, tu vois les flammes, les feux du flamme. Non, le public, on ne sait pas. Et c'est intéressant de voir sa perception. Il dit que c'est un genre de fête. Quand il fait ses grosses fêtes avec les invitations, parce que c'est son invitation, la nourriture est à volonté. Donc, il y a plein de nourriture là-bas, dans les grosses salles, les endroits qu'il fait ses fêtes. Au-delà de la nourriture, oui, il y a l'alcool, les consommations, c'est à volonté aussi. Et j'imagine qu'il y a d'autres choses aussi qui est offerte. Aussi, c'est l'endroit aussi que tu, il faisait ses fêtes, l'endroit aussi que quand toi, tu peux être invité, tu rencontres d'autres personnes. Donc, tu peux rencontrer des personnalités, il y a des vedettes d'un peu partout dans tous les domaines. Ils se rencontrent et each other, on sait que par exemple, Kiki Palmer, c'est là qu'elle avait rencontré le père de son enfant. Donc, il y a des rencontres, c'est comme des événements mondains entre people et de tout ce genre. Et c'est sûr, il faut comprendre une chose, pourquoi je tenais à partager ce vidéo, parce que c'est important de comprendre une chose. Chacun choisit qu'est-ce qu'il veut faire réellement. Il y a certaines personnes qui vont peut-être arriver dans la fête de Didi avec l'intention d'après la fête, d'aller pousser certaines portes, d'aller voir l'impossible de l'impossible. Et d'autres personnes vont venir, vont profiter, vont sociabiliser et vont regarder deux, trois contacts, vont se faire deux, trois contacts, networking. Ça dépend vraiment de ce que tu décides de faire. Et c'est quoi tu as en tête? C'est-à-dire que oui, c'est sûr, on dit, les consommations, les alcools sont offerts à volonté gratuite. Si toi, tu décides, tu n'as pas de contrôle de toi-même parce que tu es juste quelqu'un qui n'a pas de contrôle de toi-même, tu as une tête brûlée, tu es pédée. C'est sûr, tu vas arriver là-bas, tu commences à boire partout et puis on va te mettre dans une chambre et tu vas faire ce que tu dois faire. Ou sinon, s'il y a la nourriture, tu décides d'aller dans le buffet, de commencer à manger, tant pis frais, tant pis frais, jusqu'à tant que t'en peux plus et que ton vent est plein et tu vas rouler chez toi, tu le fais aussi. Si tu décides de venir faire un petit peu ton réseautage, ton networking, tu le fais. Et ensuite, tu regardes l'heure, ok, tu t'en vas. Donc, je pense, en écoutant d'elle, on l'a connue dans Bad Girl Club. Tu sais, Bad Girl Club, c'est une chose que les filles étaient un peu rebelles, un peu en mode, en train de se chercher, en train de lancer les matelas dans la piscine. Ça, c'est dans le temps Bad Girl Club. Mais non, eux, ils sont remplacés par les autres versions avec Nathalie, vous savez, Around, Miami et bref, vous savez. Elle, Megan, là, allez voir sa saison, saison 8. On ne veut pas être en problème avec elle parce qu'elle était intense, là. Elle est, quand elle est prête à se battre avec des filles. Non, je n'ai pas de chance à en parler. Elle sortait ses... Elle retirait ses talons. Elle commençait à mettre ses disfadrilles, à cacher ses cheveux, ressortir ses boucles d'oreilles. Et elle était prête. Elle était prête à sortir les points. Ah, Megan, là. Megan, j'aurais tellement vu dans la lutte, là. J'aurais tellement vu comme lutteuse. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais tellement vu dans la WWE. Mais bref, elle nous laisse entendre et elle ne s'est pas cachée dans les mots. Surtout qu'on sait que Didi, c'est la bête noire. Alors, de dire que... Elle a dit, non, moi, je n'ai pas eu d'altercation. Je n'ai pas eu d'altercation ou de relation plus que ça avec lui. Le temps que je l'ai vu, il l'a présenté. Il était son bonjour. Son jour promoteur. Son jour... Quelqu'un qui vend sa fête. Qui vend son endroit. Qui invite les gens. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Autant qu'on va voir beaucoup de noms de gens sortir qui ont assisté aux fêtes. Comme on sait qu'on peut entendre Prince Harry qui a été dans la fête. Le Blanc James. Et j'en parle ce qu'on était. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été dans l'after party. Qu'ils savent ce qui se passe après. Et c'est partout, partout comme ça. Vous allez dans un événement mondain. Par exemple, on vous invite dans une soirée. Vous allez vous préparer pour l'événement. Vous, vous venez. Vous prenez le plaisir. Après, vous quittez. Vous partez. Vous ne savez pas le reste du monde qu'ils sont restés. Il y a toujours du monde qui reste jusqu'à la fin. On ne sait pas ce qu'ils font. Peut-être qu'entre eux, après, ils sont en train de faire une orgie. Ils sont en train de faire le grab-bush entre eux. Vous, vous ne le savez pas. Parce que vous êtes déjà chez vous. Dévaquillés. Couchés sur votre lit. En train de rêver. Dormir. Ou peut-être de manger. Vous êtes passé au McDonald's. Parce que manger. Même si à la nourriture gratuite. Des fois, on sait toujours qu'on s'en donne un événement. C'est le signe du après-pardier pour certaines personnes. Donc, c'est vraiment maintenant. On est responsable de comment on veut poursuivre notre soirée. Comment on veut se poursuivre. Et qu'est-ce qu'on recherche. Et puis, oui. Il y a des personnes qui vont venir exprès quand ils reçoivent l'invitation. Ils ont reçu l'invitation de Didi. Ils vont venir. Eux autres, ils viennent pour le after party. Ils savent ce qu'ils viennent rechercher. Ils regardent. Il y en a d'autres qui vont venir. Ils viennent dans un événement. Tu fais ton networking. Tu sois stabilise ton réseautage. Tu vois deux, trois promoteurs. Deux, trois personnes, personnalités. Et tu fais deux, trois contacts. Et tu te retournes chez vous. Tu as fini de faire ton réseautage. Sachant que c'était la place to be. The place to be. L'endroit à être pour les candidats de télé-réalité. Le tout. Didi invitait tout le monde dans ces grosses soirées. Qu'il faisait que ce soit promoteur, politicien. Jusqu'à politicien. Homme d'affaires. Chanteur. Il est athlète. Il invitait tout le monde. Donc, ça veut dire que c'est la place idéale. En plus, il faisait en sorte que si tu reçois son évitation, tu as tout. Tu as la nourriture. Moi, je pense que la nourriture, le buffet avec la nourriture que tu es en train de manger. Je pense juste à ça. Je me dis, mais tu peux y aller et avoir du plaisir. Et puis, tu as fini. Toi, tu t'en vas. Et l'autre personne qui vient pour une autre idée, qui est restée après toi, elle a une autre expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Chacun peut avoir une expérience, une vision, une image différente d'une personne. Moi, je peux côtoyer quelqu'un et voir la personne avec l'air sympa. Parce que l'expérience que j'ai eue de cette personne, il était sympa. Il était là, agréable, poli, respectueux. Avec le contact que j'ai eu avec cette personne. Une autre personne va voir la personne, va voir un monstre. Cette personne, elle est un monstre parce qu'elle m'a fait ci. C'est possible. Donc, on a tous différents visages selon différentes personnes, la perception de différentes personnes. Ou comment, la façon dont on a côtoyé la personne. Des personnes peuvent dire que c'était un monstre. D'autres personnes peuvent dire, moi, j'ai trouvé très professionnel. Donc, il est allé dans les soirées et tout. Je sais, bien entendu, certains dans les commentaires, ils n'aiment pas la différence d'opinion. Je sais que, quand je dis dans les commentaires, pas nécessairement de mon côté de la chaîne. Mais quand je regarde, parce que vous savez, quand je regarde les nouvelles, j'aime ça regarder un peu les commentaires des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Mais comment osse-tu dire que c'était un bon organisateur d'événements? Comment osse-tu dire qu'il était ci, qu'il était ça? Mais nous, comme public, on n'a pas été invités. Oui, c'est bien beau. On reçoit des personnalités, des Jaguar White qui arrivent, qui disent qu'ils connaissent toute l'industrie. Elle est même là en train de dire, ces nouvelles maintenant, elle est en train même de dire que Blue Ivy, c'est pas la fille de Jay-Z. Donc, elle a juste déclaré ça, elle le dit. Et on doit se fier à ce qu'elle dit? On ne dit pas qu'elle a tort, mais est-ce qu'on peut se fier complètement à ce qu'elle dit? Donc, oui, donc on voit d'autres perceptions et ça fait du sens, ça fait en effet des années qu'il est là. Et c'est peut-être pour ça qu'à force de faire ce genre d'événement grandiose, c'est comme ça, ça l'a bâti une certaine... Ça l'a bâti, comment dirais-je, dans le marché? Ça l'a bâti une certaine confiance pour tous les milieux viennent vers lui, que ce soit les politiciens, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les je-ne-sais-tro-qui, je-ne-sais-tro-quoi, personnes de la loi, producteurs, acteurs, plein de monde. Les personnes de la royauté, là, on a des presses Harry qui vient, qui fait « Hey, turn up! » et qui vient s'amuser un peu, qui vient faire un tour. Donc, le monde, il devenait un peu la référence de Hollywood, il créait une autre image de dire « Je suis un entrepreneur, je suis aussi homme d'affaires, je gère! » Donc, il était fier de dire tout ça. Donc, ça dépend maintenant, chaque personne va voir son histoire différente. Quelqu'un peut dire « Je suis allée dans l'événement, c'était vraiment beau, c'était vraiment bien fait, tu voyais la nourriture partout, le monde, ils mettaient la module, tu n'as même pas le temps d'ouvrir ta bouche, tu voyais un homme bugueux. » Il y en a qui vont juste kiffer ça. Il y en a d'autres peut-être qui vont dire « Ah non, moi, c'est un traumatisme de ma vie parce que j'ai vécu ça, ça, ça. » C'est complètement différent. Donc, il faut aussi accepter et être conscient que chaque personne a son impact différent. Et je sais que comment on fonctionne, quand c'est le temps d'abattre quelqu'un, on retire tout qu'il aurait pu accomplir ou pas accomplir pour vraiment regarder, on l'abatte. Et je comprends, mais je tenais juste à partager le petit point de Meghan. Meghan James. Donc, ce n'est pas Meghan Markle, guys, c'est Meghan James. Donc, je vous laisse sur ce et laissez-moi savoir qu'elles vous en pensez. Et faites attention à vous. C'est vous qui décidez comment vous voulez avoir votre histoire selon vos actions, vos choix que vous faites. Vous allez dans un événement, vous décidez de quitter, vous partez. Vous n'allez pas aller voir derrière l'événement ce qu'il y a. Vous n'allez peut-être pas avoir la même histoire qu'une autre personne qui va être invitée dans le même événement. Et cette personne va décider d'assister au after party où ce qu'on entend, c'est là qu'il y avait une horreur. Mais l'horreur dépendant de chaque personne. Parce que pour nous, on peut entendre ça, c'est l'horreur. Mais pour toutes ces célébrités-là, il faut penser qu'ils ont toutes vécu l'horreur. Non, ils n'ont pas vécu l'horreur. Peut-être maintenant, ils ont vécu l'horreur parce que tout a été filmé et puis on regardait ça contre eux. Mais il y en a, ils étaient pleins conscients de ce qu'ils faisaient. Il y en a, peut-être, ils l'ont fait pour avoir des contacts, pour s'approcher plus des contacts. Mais bref, dans tous les cas, c'est ça qu'il faut accepter. Et c'était tout, je vous laisse sur ce. Est-ce que vous écoutez Bad Girl Club? Une question comme ça. Est-ce que vous avez écouté cette émission Bad Girl Club, télé-réalité américaine? Ça, c'est vraiment, je sais du côté, il y a beaucoup les Français, les Européens qui me regardent, ils se parlent ici. Bad Girl Club, c'est la télé-réalité américaine. Je me dis là, j'imagine des candidates françaises, télé-réalité, une liste pour aller faire Bad Girl Club. Je vous dirais comme d'eux-mêmes. Oui, je dirais Mila Jasmine, c'est sûr, parce qu'elle a quand même le côté américain. J'aurais mis Anaïs. Anaïs, elle est tellement, like, elle, je la verrais pour les matelas jetées par la fenêtre. Je la verrais faire ça. Raël et Rania, plus Raël. Rania aussi, parce que les deux ensemble, ils sont fatigants. Donc, les deux ensemble, Rania et Raël, que je verrais dedans. J'irais même Maïsan. Maïsan, juste parce qu'elle est tellement sarcastique, je pense que ça lui donnerait tellement de problèmes. Bad Girl Club, c'est une émission où on met différents types de femmes avec différents types de problématiques intenses. Et puis, avec un problème de contrôle. Et, ah, dans la maison, ça redonne du chaud. Elles n'ont même pas tant créé des histoires, ça crée déjà des histoires. Donc, c'était quand même intéressant, mais je pense que c'était rendu trop loin. Parce que là, il y avait vraiment toutes les filles contre une personne. Et là, vous savez, ça ne marche pas. Comme les anges en France, on sait que ça va durer à cause de ça. Donc, mes parents, au début, c'était quand même intéressant de voir un petit peu leurs choses. Et puis, ils mettaient un psychologue dans la maison pour essayer d'analyser leurs problèmes, essayer de voir leur évolution, qu'elles changent de Bad Girl Club pour de dire Good Girl. Mais bref, on connaît. Reste sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.